Je vais juste faire un rappel des bonnes pratiques en ce qui concerne les voies d'abord en réa, parce que je pense que tout le monde déjà, tout le monde sait à peu près ce que c'est, et je vais juste rappeler les bonnes pratiques, le montage des lignes, le rôle de chaque voie, etc. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, il y a des questions, n'hésitez pas, ne sait-on jamais. Alors, attends, il m'a racheté tout à l'heure. Je vais commencer juste un petit rappel sur les voies vénales périphériques, les VVP de base. Pour une station de thérapeutique IV de courte durée, la pose se fait par l'infirmière. Rappelle des bonnes pratiques qu'on oublie souvent que ça se fait avec un bêta 4 temps et des gants stériles. Le pansement doit être transparent, impéremiable et occlusif. Pour qu'on puisse voir le point de fonction tout le temps et pouvoir intervenir s'il y a un souci, si c'est inflammatoire, etc. On doit respecter les règles d'aceptie rigoureuse lors des manipulations, toujours avec des compresses imbibées d'antiseptiques. Et si jamais on enlève un bouchon pour faire une perfusion, on change de bouchon. On ne remet pas le même bouchon sur la VVP. Important, très très important, je vais le répéter sur chaque diapo. Le robinet d'urgence en proximal de libre, tout le temps. Que ce soit sur les VVP, sur les picklines, sur les KTC. On a toujours un robinet au plus près du patient qui est libre pour pouvoir injecter des drogues d'urgence si besoin. Voilà, le changement tous les 4 jours et la traçabilité dans le dossier de soins infirmiers. Est-ce qu'on met du temps du tout de suite de prolongateur avec la vraie mancheur ? Non, en fait le montage, je l'ai mis là, le montage de base, avec le prolongateur, avec le robinet. Si jamais il y a besoin, ou il y a un traitement qui ne doit pas être bolucé, par exemple si on a de l'insuline, si on a du nymotope sur une VVP qui peut arriver, là on va mettre la valve, en fait c'est une valve anti-reflux à deux voies. Et pareil, comme disait Sébastien, c'est bien d'avoir toujours deux voies de disponibles. Sur la voie principale, on va dire, on aura la tubuleuse d'infusomate, avec la réa, la rampe à trois voies pour pouvoir passer les traitements, le robinet d'urgence. Et la deuxième voie, c'est juste un garde-venne avec un dial-à-flow, mais deuxième voie de disponible au cas où, si la première n'est pas fonctionnelle. Au cas où, oui. Deux voies, c'est super, mais si vous avez un patient qui vient en plus en surveillant pour 24 heures, vous n'allez pas faire une deuxième voie. Oui, c'est ça, deux voies, c'est l'idéal. Oui, déjà des fois qu'il faut pouvoir poser la deuxième voie. Déjà, la première, déjà bien. Ensuite, ça passe ou pas ? Non, il ne passe pas. Je vais parler aussi des midlines. On en a moins souvent de le service, mais ça arrive, parce que d'autant plus que les nouveaux médecins qu'on a, par exemple, Michel et Sophie, je sais qu'elles en posent, j'en ai déjà posé avec elles, alors qu'avant, on n'en faisait pas forcément. Le midline, en fait, c'est une voie vénèse périphérique aussi, qui, du coup, sur le trajet, est un peu plus long, il va un peu plus loin qu'une simple VVP. Mais le principe, voilà, du coup, c'est une voie vénèse de moyenne durée. C'est un geste médical. C'est posé par le médecin en chambre, sous écho. Il est bien de faire un contrôle radio par la suite, avant de lancer les thérapeutiques dessus, mais ce n'est pas obligatoire, comme c'est une voie vénèse périphérique. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Et comme dans le service, nous, on a la possibilité de faire des radios assez facilement, donc il ne faut pas hésiter. Elle permet d'injecter, de perfuser et de prélever du sang. Ça, c'est important. Ça peut servir chez des patients qui n'ont pas forcément de KTA et qui sont difficiles à appliquer. Déjà, s'ils sont difficiles à appliquer, c'est pour ça qu'ils ont un midline. Et on peut prélever dessus. Il faut juste penser à faire un tube de purge avant de prélever les autres tubes. Sur le midline, on peut passer les antibiotiques inférieurs à 4 semaines, l'alimentation paratérale, par entérale, la transfusion, asepsie rigoureuse, pareil, comme pour toutes les voix. Yohan, tu peux passer, s'il te plaît ? Merci. Ce qu'il faut noter, c'est que pour le midline, c'est un pansement spécifique. Ce n'est pas suturé à la peau comme les KT. Ça ressemble un peu à un peakline. Je vais vous montrer après, de toute façon, le peakline. C'est le même principe. Du coup, il existe un pansement spécifique qui se clipse sur le KT. Je vais vous montrer après, de toute façon, la photo. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas suturé, donc ça bouge facilement. Il faut bien faire gaffe à ne pas le retirer quand on décolle les pansements, etc. Pansement transparent, un PME occlusif, toujours. Le rubin d'urgence en proximal, toujours, le disponible. Pour le midline, le pansement est à faire tous les 7 jours. Le changement de ligne, tous les 4 jours, comme pour un KTC. Il peut rester en place jusqu'à un mois. L'ablation se fait par l'infirmière. Il n'y a pas besoin de précaution en particulier. Plus ou moins, on va en bactériaux si besoin. Ça refait le point avec le médecin. Et on trace dans le dossier de soins infirmiers. Du coup, on va parler du peakline. En fait, souvent, on va confondre le peakline et le midline. Mais le peakline, c'est une voie vénose centrale. Parce qu'elle part plus loin. Elle part jusqu'à la 24 sup. C'est pour ça que c'est une voie vénose centrale. Du coup, c'est une voie vénose de longue durée. Qu'on peut garder jusqu'à 3 mois, même plus. C'est un geste médical, pareil. C'est posé plutôt en radio, ici. Sous contrôle échographique. Il y a un contrôle radio à faire après la pause, avant de commencer à injecter les traitements. Pareil que pour le midline, on peut injecter, perfuser et prélever du sang. Sur le peakline, on peut passer toutes les thérapeutiques. Antibiotiques de plus d'un mois, alimentation parentérale, transfusion, chimio, produits hyper-osmolaires. La sepsie rougoureuse lors des manipulations. Avant, non ? Voilà. Du coup, voilà, c'est le même principe. J'avais pas mis une photo du truc ? Ah, tu veux remettre juste avant, s'il vous plaît ? Là, c'est ça le pansement, en fait. C'est un pansement adhésif qu'on colle, et ensuite, on vient clipser le KT dans le pansement. On en a dans notre service. Du coup, il faut bien faire gaffe à mettre ce pansement-là, parce que sinon, ça sort très rapidement, l'epicline. Pansement pareil, transparent, imperméable, et occlusif. Robinet d'urgence en proximal disponible. C'est comme pour les KTC, il faut un minimum de 3 ml de débit pour entretenir la voie. Après, les surveillances quotidiennes du point de fonction, le pansement à faire tous les 7 jours avec le changement de valve. Le changement de valve ne se fait pas à chaque changement de ligne, il se fait à chaque pansement. Parce qu'en fait, c'est des valves particulières, je vais vous l'expliquer. Après, c'est des valves particulières. Donc, on ne change qu'au moment où on fait le pansement. On peut rester en place jusqu'à 3 mois. L'ablation par l'infirmière sur prescription médicale. Et là, du coup, c'est là qu'il faut faire la différence entre une voie veineuse périphérique et une voie veineuse centrale. C'est que, même si c'est l'infirmière qui l'enlève, les voies veineuses centrales, elles se font à condition qu'un médecin soit dans le service qu'il peut intervenir. Et du coup, c'est là qu'il faut être vigilant. Après, chez nous, on a toujours un médecin, mais c'est bon à savoir quand même qu'on doit le faire si un médecin est présent dans le service. Précaution par rapport aux midlines et aux pitlines, c'est la valve bidirectionnelle. Du coup, ce ne sont pas les valves anti-reflux qu'on utilise pour les KTC. Ce sont des valves spécifiques qui permettent de faire des prélèvements sanguins bidirectionnels. Ça empêche le reflux, mais on peut prélever du sang. C'est fait exprès pour, en fait. Pour les pitlines et les midlines, on doit vérifier le retour veineux avant chaque injection. On doit faire un rinçage pulsé avant et après. On prend une seringue de 20cc et on pousse entre 3 et 5 fois, à chaque fois, pour bien rincer le KT après l'utilisation. Surtout pour les corps gras, surtout si on a passé du sang, etc. Il faut être vigilant parce que ça se bouge rapidement, en fait. Le pansement de fixation stabilisateur, ne jamais piquer avec une aiguille dans la valve bidirectionnelle et ne jamais mettre un bouchon non plus sur la valve et que ça l'abîme, tout simplement. Le rinçage, juste pour voir le rinçage de tout pulsé, dans les recommandations, même si on a un débit continu qui passe, on doit quand même le faire, avant et après chaque injection. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Après, pour le montage, que ce soit pour le peak line ou le mid line, c'est le même montage que pour une valve neuse périphérique. Le aréal, l'infusomate, une rampe à 3 voies et le prolongateur avec le robinet en proximal. Ensuite, on passe sur les voies centrales. Du coup, les voies centrales, je vois que si je n'ai rien oublié, du coup, comme je disais tout à l'heure, les voies centrales, c'est des voies qui vont jusqu'à la veine cave sup. Il y a 3 voies, soit on pose en juguléa, soit en souclave, soit en fémorale. Ça, c'est la décision du médecin. Bien souvent, la meilleure, je ne vais pas dire la meilleure, mais avec le moins risque infectieux, c'est la souclave. La fémorale, par contre, elle a plus un risque infectieux. Donc, on va éviter, si on sait qu'on va garder le KT sur du long terme, on va éviter de poser en fémorale. La jugulaire aussi, elle est moins à risque infectieux, sauf que pour faire les pansements, c'est compliqué. C'est le positionnement qui est compliqué, en fait. C'est un KT multilumière, c'est-à-dire qu'il y a 3 voies, il y a 3 lumières dans le KT. Ça permet de passer des traitements, des différents traitements en simultané, sans qu'il y ait d'interaction entre les médicaments. C'est un geste médical, posé en chambre par le médecin, assisté par l'infirmière. Dans les conditions d'asepsie rigoureuse, en stérile. Toujours le contrôle radio après la pause, avant d'injecter les médicaments. On peut injecter, perfuser et prélever du sang. Sur les KT, c'est aussi, on peut, sauf que dans notre service, on utilise des valves anti-reflux. Du coup, ce n'est pas évident, ça veut dire que si on veut prélever du sang, il va falloir déconnecter carrément le KT. Donc on le fait très 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 rarement chez nous. Sauf vraiment, c'est des émoques sur un KT, mais ça, c'est à la demande du médecin. Les différentes voies. Alors, sur le KTC, vous avez d'abord la distale sur le KT, c'est le bout. C'est le petit trou au bout. J'aurais dû ramener un KT, je ne vais pas penser. Du coup, c'est celui qui arrive au plus vite, enfin, qui arrive au plus près du cœur le plus vite en fait. C'est la voie des bolus. C'est là-dessus qu'on va passer l'hydratation, les remplissages, les antibiotiques, les sédations. Ça, je fais un rappel là-dessus. J'en ai discuté avec les médecins et avec des nouveaux où bien souvent, on a tendance à mettre les sédations sur la middle parce qu'on considère qu'on ne va pas boluser les sédations à chaque médicament. Sauf que chez nous, une habitude de service, c'est qu'on met les sédations sur la distale parce que bien souvent, nos patients ont des très fortes doses de sédation comme c'est de la neuro. Et du coup, les médecins considèrent qu'un petit bolus de sédation, ce n'est pas grave. On va dire, c'est vraiment pour ça. C'est par rapport aux doses qu'on utilise en général et c'est une habitude de service. On met quand même les sédations sur la distale parce que c'est un moindre mal parce que bien souvent, sur la middle, elle est déjà prise par des traitements spécifiques et on n'a pas trop de choix. Même si c'est des trois voies, à un moment donné, on est vite bloqué avec les différentes thérapeutiques. Les curats, les antalgiques, les recharges, l'hydratation, l'infusomate, la rampe à six voies parce que c'est là-dessus qu'on va passer le gros de nos traitements, le prolongateur avec un robinet, deux disponibles toujours et la valve anti-reflux. Du coup, je précise que si jamais on a besoin de mettre un autre traitement au plus près, comme l'alimentation parentérale, comme le propofol, c'est des corps gras, on essaie toujours de mettre au plus près du patient parce que si on met le propofol ou l'alimentation parentérale sur la rampe, il faut faire un changement de ligne toutes les 24 heures. Donc, bien souvent, on met au plus près du patient et si on doit faire ça, on doit rajouter un deuxième robinet. Il faut toujours garder un robinet en proximal de disponible. Toujours. Je vais passer. Yoann, je peux passer, s'il te plaît. la distale, du coup, c'est la voie des non-bolus. Sur le KT, c'est la sortie du milieu et la médiale, pardon. C'est la voie des non-bolus. C'est les médicaments qu'on ne peut pas bolusser, tout simplement. Les médicaments qu'il ne faut pas pousser rapidement. Les antihypertenseurs, l'insuline, le nymotope, le corotrop, si besoin, les traitements à isoler, les traitements qu'on sait que ça interagit avec plein d'autres médicaments, si la médiale est disponible, on met là-dessus. Du coup, voilà. Sur la médiale, comme ça, on a remarqué que sur la médiale, en ce moment, on trouve des robinets d'urgence. Il ne faut pas. C'est surtout que c'est un garde-fou, ça évite de se tromper. Si on a un robinet d'urgence, enfin, si on a un robinet en proximal sur la distale et sur la middle, il y a des risques qu'on va injecter une drogue d'urgence sur la middle et que ça va pousser du nymotope, que ça va pousser de l'insuline ou je ne sais pas quoi. Donc, comme garde-fou, on ne met surtout pas de robinet en proximal sur la médiale. Après le montage, juste pour la middle, le montage, c'est juste un garde-venne avec une rampe à trois voies. C'est bon. Et enfin, la proximale sur le kt, c'est le premier petit trou, c'est la première sortie, en fait. C'est la voie des kt-colamines. Vraiment, on essaie de réserver cette voie que pour ça. On va mettre là-dessus la noradrée, l'adrénaline, la dobule, la dopamine, etc. Les précautions à prendre, c'est que ce sont des traitements qu'on met toujours par deux, toujours en relais parce qu'il ne doit pas y avoir de temps mort entre une seringue et l'autre. Donc, c'est pour ça que le montage, le garde-venne avec la tubulure, on a un robinet bleu et le prolongateur. Du coup, ça nous fait deux robinets et la valve anti-reflux. Si, imaginons que j'ai la noradrée et que je dois rajouter de la dobu, je rajoute encore deux robinets. Ça nous en fera quatre. Ça peut arriver qu'il y en a six, qu'il y en ait huit, tant qu'il y en a besoin, mais on met toujours par deux parce qu'il doit toujours avoir un relais en place. Pour les cathéteres, donc, comme pour toutes les voies, pour comme toutes les voies d'abord, asepsie rigoureuse, toujours avec des compresses antiseptiques, le pansement transparent, imperméable et occlusif. Je dis ça parce que ma dernière nuit, j'ai fait toutes les chambres, toutes les chambres pour prendre une photo. Il n'y en avait aucun qui était comme il fallait. J'ai dû faire un pansement pour avoir un pansement imperméable, transparent et occlusif. Donc, quand je dis occlusif, c'est du point de fonction jusqu'aux connexions. Tout ça, ça doit être protégé et fermé. Comme on a des valves anti-reflux sur les cathés, on a l'habitude chez nous d'enlever les clans qu'il y a normalement parce qu'en fait, ça va léser la peau quand on va mettre le pansement et on met un auperport sous la peau. C'est vraiment juste pour protéger quand on colle, tout simplement. Mais le plus important, c'est vraiment qu'il faut que ce soit occlusif. Pourquoi ? C'est visible aussi. Pour protéger, limiter le risque infectieux parce que, par exemple, ici, là, il peut y avoir des sécrétions. Quand c'est en fémorale, on peut y avoir des selles. On ne protège pas que le point de fonction, on protège aussi les connexions. Du coup, ablation des clans parce qu'il y a des valves anti-reflux, surveillance quotidienne du point de fonction, c'est pour ça que ça doit être transparent, le pansement. Pansement à faire tous les quatre jours, le changement de ligne, pareil. Ça, j'ai refait le point aussi avec Sabrina, un médecin de notre service qui, apparemment, c'est elle qui est responsable de tout ce qu'il dit infectiologie dans le service. Et j'ai posé la question justement par rapport au KTC où bien souvent, dans d'autres services, les pansements se font à J7 et les changements de ligne aussi. Et en fait, elle me disait que, oui, ce sont des nouvelles recommandations, sauf que dans notre service, elle voit que l'un, on pose bien souvent des KT en fémorale, alors que c'est celui qui a le plus de risques infectieux. Et par rapport à notre façon de faire le pansement tous les quatre jours et le changement de ligne tous les quatre jours, on a moins d'infections. Donc, elle se dit que nos bonnes pratiques à nous, pour l'instant, font leur preuve. Donc, il n'y a pas de raison que l'on change et qu'on prenne le risque d'aggraver. Et de deux, que si on fait les pansements et les changements de ligne que tous les sept jours, ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit très rigoureux dans la manipulation des robinets, toujours utiliser des compresses antiseptiques, jamais remettre le même bouchon, etc. Et on sait que ce n'est pas toujours le cas. Donc, elle préfère qu'on reste comme on est maintenant et qu'on change tous les quatre jours. et là, on est sûr que le risque infecté soit moindre, tout simplement. Du coup, je vais aller faire un truc. La question qu'on se posait, c'est pareil, je vais se poser la question. Et en fait, notre taux d'infection liée au fond, notre taux d'infection de l'homé est très très bas. Il est 4% sur l'année dernière et je veux dire que c'est vraiment seulement, c'est pas beaucoup. Et en fait, la question qu'on se posait avec Sabrina, c'est de savoir si ces 4%-là, ils viennent de nous. Et en fait, un début d'une hypothèse, ça pourrait être si j'ai une recherche aussi, c'est qu'on n'est pas bon sur les voies centrales qui sont posant le jugulaire. Et par rapport, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des pansements et que les voies centrales sont posant le jugulaire par rapport aux cailloux. Du coup, il y a très peu de patients avec des voies jugulaires. Donc voilà. Et c'est un début de piste, un début de réflexion. Que j'ai dit, c'est vrai qu'en jugulaire, même si on essaie d'être minutieux, le pansement, il est très difficile à faire pour qu'il soit occlusif, à qu'il tienne. C'est très, très, très compliqué. Bien souvent, en plus, ça va couder, ça va sonner, pression élevée, c'est compliqué en jugulaire. après, après, c'est une étude aussi à faire, même si on teste sur les 7 jours pour les pansements et après, évaluer le risque parce que ça nous ferait gagner quand même du temps. Oui. Donc, certes, il y a le rapport, j'allais dire, garde de temps et garde infectieux, mais c'est vrai que si on essaie à 7 jours et que tout le monde ait les mêmes pratiques, on a remis vraiment la pratique et qu'on gagne à faire tous les 7 jours, bien entendu, il faut que les gardes infectieux soient toujours bas, je pense qu'on pourrait garder l'affection. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas peut-être. Oui. Maintenant, on fait les émoques, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai déjà fait les émoques sur KT que si visuellement, on voit que le KT est infecté. Mais ce n'est pas en systématique. D'ailleurs, un nouveau point que je n'avais pas précisé, à chaque fois, je dis que le pansement à faire, c'est le bêta 4 temps. Ça donne le service, c'est encore d'actualité, le bêta 4 temps avec la bêta alcoolique. J'ai essayé de voir aussi par rapport à la... Vu que les nouvelles recommandations, c'est de faire un 2 temps avec de la chloroxysine alcoolique. Au dernier nouvelle, on n'en avait pas à l'hôpital, à la pharmacie du Sud. Il y a au Nord, mais il n'y a pas au Sud. Et j'avoue qu'après, comme maintenant, je suis de nuit, je ne suis plus en D, je n'ai plus trop suivi, il faudrait peut-être revoir si c'est possible d'en commander et d'avoir en dotation dans le service. Parce que pareil, même si c'est... ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même un gain de temps, que ce soit à la pause ou au pansement, de faire de la chloroxysine en 2 temps qu'un bêta 4 temps. Du coup, ça aussi, ça peut évoluer dans les mois à venir. Voilà. À préciser aussi qu'on doit changer les tubulures de corps gras, alimentation paraltérale et propofol, ce qu'on a le plus souvent chez nous, ça a changé toutes les 24 heures, ces tubulures-là. Pareil pour les tubulures de réa, de l'hydratation. Je sais qu'avant, comme nos presses vont de 14h à 14h, normalement, quand on pose la nouvelle réa de 14h, on doit changer la tubulure. Je sais qu'avant, c'était plus... Je ne sais pas, parce que peut-être on était en 7h30 et du coup, les quittes d'après-midi, quand on arrivait, c'était comme ça, on changeait. Je sais que maintenant, c'est un peu plus... On ne le fait pas en systématique. Du coup, il faut vraiment penser à ça. On peut rester en place plusieurs jours, semaines, mais ça, c'est une évaluation quotidienne. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, donc vraiment, le médecin va évaluer au quotidien est-ce que le patient en a encore besoin ou pas. Ablation par l'infirmière, suppression médicale, pareil, il faut qu'il y ait un médecin présent dans le service et on trace dans le dossier de soins. C'est bon. Petit rappel pour la préparation des pousserings. Alors, du coup, on vérifie la pression médicale, l'identité du patient, toujours. On respecte la dilution selon la bibliothèque de Brown. Il y en a une maintenant dans toutes les chambres, plastifiée, c'est à l'autre dilution. Sinon, on peut voir dans la bibliothèque du poussering directement. préparation dans les règles d'hygiène et d'asepsie, dilution avec du NACL à 0,9%. Ça, c'est une habitude de service. On prépare quasiment toutes nos soignes avec du NACL, sauf, cas particulier, ça, il faut voir avec le médecin. Sauf les traitements, après, c'est comme tout, sauf il y a des traitements comme l'érythro, on sait qu'il faut faire une pré-dilution avec de l'OPPI. Ça, c'est vraiment propre à chaque traitement. Des fois, c'est le patient, il a une grosse hypéanatrémie. On va éviter de lui rajouter du sel avec les gardes de vins, etc. Mais ça, c'est au cas par cas, il faut voir avec le médecin. Pour la seringue, très, très, très important. Sur la seringue, on doit toujours bien indiquer l'identité du patient, le nom du traitement. On a les étiquettes couleur aussi maintenant dans le service. La dilution, la date et l'heure de préparation, très important, et l'identité du préparateur. Et comme disait Sébastien, celui qui prépare, c'est celui qui pose. Toujours. Parce que ça, c'est vraiment un garde-fou parce que ça nous est déjà arrivé plein de, comme dans tous les services, plein d'erreurs comme ça. Donc, il ne faut vraiment que celui qui prépare, c'est celui qui pose la seringue. La date et l'heure de préparation, elle est hyper importante. Sachez que, par exemple, le propropole, des fois, on va lever la sédature, donc on stoppe le propropole. Donc, je ne sais pas, ce matin, je suis infirmière dans le porte 3, donc on veut dire qu'il est arrivé au propropole, il est 7 heures. C'est mon collègue de nuit qui avait laissé la seringue. Je pars le soir à 19 heures, la seringue est toujours en pause et puis finalement, le patient, je ne sais pas, il est grave, comment dormir, mais on réutilise le propropole qui est en place. Sans que la durée pour le propropole, c'est 8 heures, donc, voire 6 heures. Donc, 6 à 8 heures. si votre seringue, elle a été préparée la veille, et bien, votre déprimant, il n'est plus bon. Donc, quand vous arrêtez, on vous dit, on lève la sédation, vous mettez en pause comme vous voulez, pareil pour les séparables, au bout d'une heure, deux heures, vous n'utilisez plus, vous enlevez. Ça évite aussi les sens d'erreur, après je ne sais pas si... Oui, j'en parle juste après. Non, retour, encore. Du coup, comme je l'ai dit, c'est très important de respecter le rôle de chaque voie pour les KTC, parce que, pareil, ça évite les erreurs, ça évite les interactions médicamenteuses. La distale, c'est la voie des bolus avec le robinet d'urgence. La médiale, c'est la voie des non-bolus et des traitements à isoler si c'est disponible. La proximale, la voie des amines, toujours en relais. Et en fait, on doit toujours vérifier que c'est la bonne voie avant d'injecter un traitement, parce que c'est déjà arrivé aussi des erreurs. Et en fait, sur les KT, c'est écrit, proximal, médial, distal. On vérifie toujours que ce soit la bonne voie avant d'injecter. On ne fait pas forcément... Le montage des lignes fait que chaque ligne est montée différemment et on reconnaît quelle ligne sert à quoi. Sauf que ça peut arriver à n'importe qui de se tromper dans le montage, etc. Donc, avant d'injecter, on vérifie toujours que c'est bien la bonne voie. Je vais te redire sur la proxima et le cas de l'hypertension. Non. Parce que, j'ai déjà trouvé ça et c'est vraiment dangereux parce que je peux avoir un patient qui est anti-hypertension et mince et que l'hypotension, je suis obligée de mettre la noradrée et la voie mariale hyperfenseur et donc, du coup, je repousse en fait l'anti-hypertension et là, c'est catastrophique. C'est ça, c'est la voie des catécholamines, ce n'est pas la voie de tous les cardiotropes, de tous les médicaments pour le cœur, c'est vraiment la voie des amines parce que pareil, ça m'est déjà arrivé aussi ça. Sinon, il faut vraiment être vigilant et si jamais on prend le risque de mettre un anti-hypertension sur la voie des amines et que pour X raisons, on ait besoin de remettre des amines, là, il faudra penser à purger la voie ou à changer le prolongateur, changer la tubulure. Juste, on a vu un interne, c'est à nous ça, la chambre, la vie dernière, les lignes étaient mal montées, ce sont des nouveaux interne qui nous ont, c'est des aïtés que ça, c'est hyper important qu'on ait les mêmes choses pour réagir en fait aux gens. Si nous, on avait pu l'intervenir avec le patient, on faisait n'importe quoi parce que l'interne avait mal monté, il s'est allumé de checker ça comme on a, et il ne purge pas la voie des amines avec des amines, il est purge, avec du serre aussi, et nous, s'il y a besoin, on augmentera nos amines et ça veut dire que sinon, on a toute une figure de revenir jusqu'au patient, tout ça, c'est à leur agréable. Et du coup, on va galérer. Oui. Juste faire attention à nous, par exemple. C'est que malheureusement, comme je dis, c'est les internes, mais tu te rappelles, c'est aussi des médecins. Malheureusement, les médecins, c'est eux qui peuvent être décatés, ils sont censés connaître les voies, sauf qu'ils se disent que c'est l'infirmier qui prépare. Malheureusement, c'est à nous d'être vigilants, de bien donner ce qu'il faut aux médecins sur chaque voie. C'est comme des bébés, il faut dire ça, c'est ici, dans tel ordre. Il faut bien insister parce que derrière, c'est nous. C'est nous qui vont utiliser les voies, c'est nous qui vont éjecter dessus. Et du coup, s'il y a un souci, malheureusement, ce sera à nous en première ligne. Donc, il faut vraiment être au clair avec le montage des lignes et à bien respecter chaque voie. De toute façon, il y a les kits. Les kits, normalement, je sais les kits, il y a le matériel, je ne sais pas si ce n'est pas, non, ce n'est pas différencié sur les kits. C'est juste le matériel, ce n'est pas différencié. Peut-être qu'il faudra qu'on reprécise vraiment chaque matériel pour chaque voie. Juste, vous parlez des internes et des nouveaux internes aussi, ça fait partie aussi de l'encadrement. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux arrivants, il ne faut surtout pas hésiter à leur donner, entre-mêmes, les pratiques du service, les habitudes du service pour justement aussi qu'eux, quand ils sont nouveaux, si jamais il y a des nouveaux internes qui arrivent après, ils précisent qu'ils sont nouveaux aussi et qu'il faut être d'autant plus vigilant pour que ce point-là il soit abordé au cours de l'information des nouveaux professionnels. Du coup, je reparle aussi, faire attention aux incompatibilités médicamenteuses, ça paraît, c'est à nous. Les médecins prescrits, mais malheureusement, c'est les infirmiers qui administrent. Donc, c'est à nous d'être vigilants à ce niveau-là. On a ce tableau-là qui est affiché dans le service, qui est assez complet. Du coup, on peut voir un peu les interactions médicamenteuses. J'ai mis vraiment, le plus gros, le pain total qu'on utilise chez nous et qui interagit avec quasiment tout. Du coup, il faut vraiment essayer de l'isoler, lui, au maximum. Vraiment, vraiment. Le magnésium, pareil, vous allez voir, ça va précipiter, par exemple, avec le calcium, ça va précipiter, vous allez le voir directement. Le propofol aussi qui interagit, par exemple, avec le pain total. Enfin, le tableau est assez clair, mais il faut vraiment être vigilant et à bien voir avant d'administrer pour ne pas avoir de soucis et on voit que la voie est bouchée, on ne comprend pas pourquoi, et bien oui, ça va précipiter et là, il faut changer tout le cathé. Tu peux t'amener des fois avec le pain total ? Ben non. Là, soit il faut voir avec le médecin, on essaie de poser une voie, on essaie de dégager, on essaie de... Soit bien souvent, on isole, on met le pain total sur la middle. Un patient qui est sous pain total, par exemple, il aura très rarement besoin d'antipotentia. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, s'il a du pain total, c'est que tu auras des choses en moins, donc tu auras quasiment la place sur la middle. Et encore une fois, toujours un robinet d'urgence de libre en proximal avec de quoi boluser derrière. C'est pour ça que bien souvent, c'est sur la... C'est pour ça que le robinet d'urgence, c'est sur la distale, parce que sur la distale, on a l'hydratation et l'infusomate qui permet de boluser dès qu'il y a besoin quand on balance une drogue. Parce qu'il faut se dire que si on injecte un milligramme d'adrénaline, c'est rien du tout, ça ne va pas arriver au patient, du coup, il faut pousser derrière. C'est pour ça qu'il faut toujours que le robinet soit avec de quoi boluser derrière et toujours disponible. Lui ? J'en profite, on était dessus. Par rapport à... Bon, ça fait à peu près un mois, il y a eu un incident, effectivement. Soyez vigilants aussi sur ce que vous dites les médecins. Vous êtes peut-être jeune diplômé aussi, infirmé, etc. Mais faites attention aussi au délai d'action des traitements. Un patient qui se dégrade, qui fait l'hypotension, on vous dit, vous savez, je ne sais pas, moi, trois tchets d'épédrine. Même pas 30 secondes après, on vous dit, on va mettre la norme adrée en place. Forcément, si vous passez la norme adrée, vous faites un volus après sur l'épédrine, le temps que ça arrive, il y a un gros risque d'hypertension après, derrière, qui n'est pas forcément attendu. Donc faites attention aussi. Enfin, ce n'était pas la norme adrée, c'était l'adrénaline, je crois. Donc faites aussi attention au délai. Des fois, en fait, les médecins, ils sont comme nous, ils sont aussi stressés, parfois. Donc, quand on donne, ils nous donnent une indication, il faut aussi respecter après le délai d'action pour vérifier que le traitement, il est bien passé. Parce que peut-être que le médecin va nous dire en fait de l'adrée parce que l'épédrine n'a pas marché. Mais au final, c'est simplement parce que l'épédrine n'est pas encore passée. Donc quand l'adrée arrive, l'épédrine arrive, et bien ça peut faire des gens de dégâts. Donc que ce soit il est vigilant aussi par rapport à ça. Et du coup, par rapport à ce qui est arrivé ce jour-là, c'est vraiment que c'est à nous aussi d'être au clair avec nos voix. Et si même le médecin il est dit non, on connaît nos voix, on pose nos cathéros, on monte les lignes, on connaît nos voix, c'est l'infirmier qui sait qu'est-ce qui passe sur chaque voix. Donc c'est à nous de juger où il est le plus important d'injecter le médicament. Même si le médecin il n'est pas d'accord, mais sauf que vous, vous savez ce qui se passe, quel médicament passe sur chaque voix. Il ne faut pas avoir peur de tenir tête, mais de pouvoir s'exprimer et de dire qu'on sait qu'on a raison, on sait que là, ça va être le plus important, il y a moins à risque pour le patient d'injecter sur cette voix. Ensuite, l'hécaté artériel. Là, c'est habitué, c'est juste un capteur qu'on met dans une artère. Ça permet d'avoir la pression intérielle invasive et en continu. C'est soit en fémoral, soit en radial. C'est un geste médical, se fait en chambre dans les règles d'asepsie. Je vais passer. Important à retenir, on gonfle toujours la poche à 300 mm de mercure, la poche à pression. Le capteur se trouve au niveau du cœur. On doit faire un zéro atmosphérique par équipe ou si on voit qu'il y a un souci ou si on a monté le patient, baissé. Toujours essayer de faire un zéro pour être sûr que notre chiffre soit juste. Toujours bien rincer après l'utilisation parce qu'on peut faire des prélèvements sanguins sur le cathé artériel. Il faut bien penser à rincer parce que sinon, ça va se boucher très rapidement. Le pansement, pareil, j'ai dû refaire un pansement pour me rincer. surtout avec les nouveaux cathés qu'on a là. Il faut bien penser à faire le pansement occlusif jusqu'aux connexions. On protège bien, surtout là, vous voyez où c'est en frémorale. Il peut y avoir des sels rapidement dessus et là, votre cathé, il va s'infecter, c'est sûr. pansement impayable transparent pour surveiller le point de ponction. Pansement à faire tous les 4 jours, peut rester en place plusieurs jours, pareil, à évaluer au quotidien de la nécessité ou pas. Ablation par l'infirmière sur pression médicale avec un médecin indisponible dans le service. On comprime pendant 15 minutes, voire plus, si besoin. Et on fait un pansement incompressif qu'on garde 24 heures. Le 4h, le conseil, à préciser poche à pression, mais c'est toujours une poche de sérumphie. Oui, de sérumphie. C'est du sérumphie, il y a déjà eu d'autres... Je vous le foussais ? Oui. Oui, parce que c'est des poches souples. Oui, je vais rajouter dessus de sérumphie. Il y a une plus précisée à ne pas avoir de... Oui, aussi. comme belle, je n'ai pas précisé parce que tout ce qui dit KT ou KTA, KTC qui se pose en chambre, du coup, à l'infirmière de raser, de faire un préchant avant. C'est plus pratique pour pouvoir coller le pansement, surtout que ça colle bien, donc c'est plus simple. pareil aussi pour le zéro, du coup, il y a un petit coton en fait, un petit coton qui permet de faire le zéro sans rien toucher. Et ce coton, quand il est indibé de sang et quand il est crâne, ça ne marche plus. Du coup, on est obligé d'enlever ce petit coton-là pour faire le zéro. Et si, du coup, si ce petit coton blanc-là, il n'est plus en place et qu'on a mis un bouchon classique, il faut enlever le bouchon pour pouvoir faire le zéro parce qu'en fait, il est occlusif alors que le bouchon blanc, il est un peu comme un coton, enfin, ça passe en fait l'air. Mais pareil, si on doit faire cette manipulation-là, c'est avec des compresses antiseptiques. Ouais ? Et pour le zéro, un armature, c'est un zéro de pression atmosphérique. Donc effectivement, on peut le faire une fois par équipe et on ne peut pas le faire parce qu'on est descendu au scanner et qu'on est remonté. La pression atmosphérique au scanner est exactement la même que le zéro ou le deuxième. Par contre, si on est en période de six cônes, une autre suite, il faudra peut-être le faire toutes les heures plus du six cônes à se rapprocher et plus ça va délier. Donc la pression atmosphérique n'est plus la même. C'est la pression atmosphérique. Il n'est pas... La pression reste la même au cinquième étage d'ici que c'est deux heures. C'est bon. Le désilé. Alors le désilé, c'est une voie d'abord qui est posée en radiographie par la radiologue, la neuroradiologue pour faire les artériaux et les embolisations. En fait, c'est une voie d'abord qui permet de faire les embolisations et les artériaux. Elle permet aussi la mesure de la PA invasive. C'est le même principe qu'un KTA. On peut le monitorer, nous, arriver en chambre. Il faut juste faire attention parce que quand il remonte, il y a un obstructeur et du coup, on pourra brancher dessus mais il faudra penser à enlever l'obstructeur sinon ça ne marche pas. Ça m'est déjà arrivé, je ne comprenais pas pourquoi mais en fait, c'est juste parce que c'était bouché. Du coup, il faut être vigilant à ce niveau-là. Donc, si on monte une ligne de pression sur le désilé, on pourra mesurer la pression intérielle invasive. On pourra aussi faire des prélèvements sanguins. En règle générale, c'est mis en fémorale à droite. Le désilé, tu peux passer ? Ah ! Pour l'entretien, la surveillance, c'est le même principe que pour le KTA. il faut juste être vigilant. Le désilé, il est de plus gros calibre que le KTA. Normalement, il n'est pas censé rester en place très longtemps. On peut le garder quelques jours si on sait que c'est un patient qui aura besoin de refaire une embolisation ou une artérieure dans les jours à venir. Là, on pourra le garder mais du coup, il faudra être vigilant. C'est quelque chose qui s'enlève normalement assez rapidement. Mais du coup, là, l'ablation du désilé c'est fait par le médecin parce que le risque hémorragique est beaucoup plus important que pour un KTA. Et ça, le médecin, il va toujours essayer de biaiser. Toujours. Il va toujours vous dire tu peux enlever. C'est à vous. Toujours, peu importe le médecin, mais c'est à vous de dire que non, ça c'est un geste médical parce que le risque hémorragique est vraiment très, très, très important. Et vous allez vous trouver bête à être dessus comme ça avec le patient. Il manque bip bip pour raconter son histoire. Ça part vite. Ça part très, très, très vite. Donc, il faut vraiment bien connaître son rôle et son cadre de réglementation avant de faire un geste. Et ça, c'est un geste médical. On parlait de le remontage tout à l'heure, mais c'est aussi dans l'habitude. Sinon, on faisait bien un médecin que les années passent et du coup, ils vont toujours dire que ça, c'est le rôle de l'infirmier. Alors qu'eux-mêmes, en fait, ils oublient et ils ne le savent peut-être pas non plus, tout simplement. Du coup, le médecin va comprimer. On va être avec lui, bien sûr, parce qu'il faut toujours être avec le médecin. Il va comprimer. On laisse un pansement compressif. On immobilise la jambe pendant 24 heures. Il faut être bien vigilant à ce niveau-là. Et aussi, bien souvent, quand les patients remontent d'artériaux, ils enlèvent le désilé directement en artériaux. Soit il y a un pansement compressif qui est en place, soit vous allez voir, il y a juste un petit auperport. En fait, il y a un angioscile à l'intérieur. C'est un tampon hémostatique, mais ça ne veut pas dire que ça ne risque pas de saigner. Donc, pareil, il faut surveiller le pansement et bien vérifier que ça ne saigne pas. Et pareil, immobiliser la jambe pendant 24 heures au moins. Le désilé, il est forcément monitoré même s'il y a de la paix ? Forcément, oui. S'il remonte chez nous avec son désilé, oui, on va monitorer. Parce que comme ça, si jamais il sort ou quoi, on a un signe. Du coup, j'ai quand même fait vite fait un petit topo, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus sur les deux autres voies qu'il peut y avoir. Par exemple, le picot, où Yann en parlait vite fait ce matin, c'est juste, ça permet le monitorage hémodiamique en continu. En fait, c'est souvent dans les gros chocs cardiogéniques. Ça permet de mesurer le débit cardiaque, la fonction cardiaque du patient. Je ne vais pas vous m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas non plus très au clair. On n'utilise pas très souvent notre service, mais ça arrive. Et surtout, quand ça arrive, bien souvent, les médecins ne connaissent pas non plus le montage. Ce qu'il faut retenir, c'est que le picot, en fait, c'est un système avec un KTC en sous-clave et un KTA en fémoral. Et il y a deux principes. Il y a un principe où ça va analyser le contrôle de l'onde de poux. Ça, ça se fait automatiquement en continu. Mais il y a aussi un principe de thermodilution où le médecin, il va injecter du NACL froid en sous-clave. Et en fait, au rythme où ça va passer dans la circulation et de la température, etc., il va recueillir les données par rapport au KTA. C'est juste ça, ce principe. On injecte, ça va dans la circulation et en fait, il y a un capteur de température qui va reprendre au niveau du KTA. ce qu'il faut savoir, c'est que pour injecter son NACL en sous-claves sur le KTC, on va poser une pièce, ça s'appelle une pièce en T, sur la distale. C'est juste ça que nous, on a à être vigilant. On pose la pièce en T sur la distale parce que c'est la voie des bolus, donc on pourra pousser s'il y a poussé du NACL froid. et il faut être vigilant parce que quand on met sur la distale à ce niveau-là, on met un robinet avant et après. Vous voyez le système, le KTA, la distale. L'hydratation, l'infusomate, la rampe à six voies. Normalement, là, on met un prolongateur, sauf que là, on ne va pas mettre le prolongateur, on met un robinet bleu, on met la pièce en T, on met un autre robinet bleu et on branche. On ne met pas de valve anti-reflux parce que du coup, ça va mettre une résistance que le médecin va pousser le NACL. Il faut bien penser à mettre un robinet avant et après parce que le robinet avant la pièce en T, le médecin va pouvoir injecter l'eau glacée qui va passer dans la pièce en T et aller au patient. Et le robinet qui est directement au KT, c'est le robinet d'urgence qu'on va utiliser si besoin. Du coup, il y a juste ça, il faut être vigilant parce que souvent, le médecin va dire où on branche la pièce en T, il ne saura pas, il sera à vous de lui dire. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, je ne sais pas si... C'est le médecin qui injecte. Toujours. C'est le médecin qui injecte et qui apprête les chiffres. C'est pas la chose de faire la mesure du tout court. Non. Ensuite, juste un petit point aussi sur les KT de dialyse parce que bien souvent, chez nous, c'est une insuffisance rénale aiguë, donc le patient a besoin d'un KT de dialyse et même souvent, le patient a une fistule sauf qu'on n'est pas formé à piquer dans les fistules donc on va quand même poser un KT. Du coup, c'est une voie d'abord temporaire pour l'épuration extra-rénale dans l'insuffisance rénale aiguë. C'est un geste médical, pareil, posé en chambre par le médecin assisté par l'infirmière. En ce qui concerne les précautions de manipulation, toujours, pareil, manipulé avec des compresses d'antiseptiques, on fait toujours un rinçage pulsé avant-après utilisation. On fait un retour veineux et un rinçage pulsé après, avant-après utilisation. Toujours. Ensuite, ça, c'est en fonction des médecins. Normalement, le médecin, il pose le KT, il fait son reflux, on rince, on branche la dialyse qui tourne le temps qu'elle a besoin de tourner. Lorsqu'on l'arrête, c'est l'infirmier qui fait la restitution et c'est l'infirmier qui arrête la machine de dialyse et qui enlève la dialyse. à ce moment-là, pareil, on fait un retour veineux, on rince. Il y a des médecins qui disent qu'il suffit qu'on rince, en rinçage pulsé, on ferme et ça reste à là. Il y en a d'autres qui veulent qu'on éparine le KT. Et ça, il y a une éparine spécifique, c'est le Toroloc. C'est ça ? Oui. C'est le Toroloc. C'est des petites ampoules d'éparine. Je ne sais même plus si on a encore une dotation dans le service. Avant, oui, avant sûr, mais maintenant, je ne suis pas sûre. Comment dit encore ? On emprunte ? Si jamais il y a besoin, du coup, ce n'est pas l'éparine saudite qu'il y a, c'est une éparine spéciale qui existe. Et sur chaque voie, c'est précisé le nombre de millilitres qu'il y a besoin. C'est vraiment hyper précis. C'est genre 1,2 ou 1,6 millilitres. C'est hyper précis. Du coup, là, après avoir fait son rinçage pulsé, on injecte en fonction de la voie 1,6 millilitres dans celle-là et on verrouille. Pareil, 1,2 ou 1,6 dans celle-là, on verrouille. Mais pareil, ça, c'est à discuter avec le médecin. Le pansement spécifique, transparent, imperméable et occlusif. Là, la dialyse, elle est en cours ici. Du coup, il y a juste le pansement à ce niveau-là et là, il y a les branchements. Si la dialyse est arrêtée, le système de pansement est le même. Ici, c'est transparent et il y a une espèce de petite poche où on glisse les deux embouts dedans comme ça, c'est protégé. Tout simplement. Ça, on a dans le service, ces pansements spécifiques. Surveillance quotidienne du point de fonction et ablation par l'infirmière avec un médecin présent dans le service. Voilà. Merci. Merci. Je vous ai misé. Merci.